Bonjour, on est parti sur un récapitulatif technique complet de ce qu'il s'est passé lors de la 3ème semaine, première journée de la CRL. Nous allons faire ce format sur les prochaines journées qui arriveront. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, sur ce qui vous a plu, sur ce que vous verrez différemment. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à vous exprimer. Le format s'adaptera en fonction de vos retours. J'espère que vous allez apprécier et on est parti sur la suite de la vidéo. En termes de classement, les premiers de cette journée sont Crimmysport, Immortal, suivi par Tribe Gaming, NRG. Ensuite, nous retrouvons Team Kesso et en dernier, il y avait Misfits. Comme vous pouvez le voir, 3-1 pour Crimmysport, 2-1 pour Immortal, 2-2 Tribe Gaming, NRG 1-1. Donc vous voyez, il y en a qui ont quand même eu moins l'occasion de jouer. Team Kesso qui suit à 1-3 et Misfits Gaming à 0-3. On arrive ensuite dans le Roi de la Colline, le dernier match, avec un match qui est vraiment super tendu entre les deux joueurs. Le match, vous pouvez le voir ici, nous sommes sur du cimetière double prince de la part de Lins, donc la version Zapiz, contre, pour Wings, la version Géant Royal Foudre. La version Géant Royal Foudre est assez compliquée ici, parce qu'en fait, c'est difficile de faire de la value foudre. Vous avez la mousquetaire pour faire value, mais sinon, vous n'avez à peu près que ça. Les deux princes, ils réussissent quand même plutôt bien à la foudre. Et il faut gérer les apises, et les apises vont vraiment bloquer le GR, le prince également, et réussir à passer, c'est vraiment compliqué, alors que de l'autre côté, le poison, il peut faire vraiment des très bons dégâts. Donc ça va principalement jouer à un qui n'overcommit pas, qui arrive à bien défendre, faire les contre-push et compagnie. Là, on voit qu'il y a une... Lins, il met ses mousquetaire défensivement, mais du coup, il offre des value foudres, en fait. La foudre, elle met 307 dégâts, et elle permet d'aller chercher la mousquetaire, ce qui est une petite erreur ici. On a l'Electro-Buzard, ce qui va permettre de temporiser. On remet le Bédragon, donc ça va être beaucoup de jeux comme ça. Beaucoup de mon Bédragon, il va défendre tes apises. Tes apises, ils vont défendre le Bédragon, etc. Donc là, on part sur un gros pâche, ça c'est un bon timing. On voit la force de la boule de neige, qui permet quand même de bien temporiser. Le prince, au final, a quand même le temps de mettre ses deux coups, de tuer le bûcheron, de finir de tuer le GR, alors que sinon, le prince se serait fait découper par le bûcheron, sur la boule de neige. Donc n'hésitez pas à mettre vos petites boules de neige dans les teamfights. On repart directement très agressif dans la mousquetaire qui est haute. Le prince ténébreux, qui va être géré par l'Electro-Buzard. Et là, on est dans une situation assez classique, où les deux joueurs n'ont pas trop envie d'overcommit. Donc ils posent quelques troupes au niveau du pont, mais bon, pas non plus. Ils ne se mettent pas en dessous de 5DX. Vous voyez, là on a le prince qui va aller chercher l'Electro-Buzard avant de mourir. Et on repart directement sur un autre GR, parce que cette fois-ci, on a l'arrache, qui m'ont bien retardé, mais c'est pas dans le GR qui va mettre une première patate. Un 254, simplement un, vous avez vu, les apices qui font un gros travail. On a les apices également, qui vont permettre de gérer le bébé dragon. On remet le prince devant. On sait très bien que les apices vont permettre de reset. Alors là, la foudre qui est posée, très très belle foudre. Pour 6, il va chercher la mousquetaire. Le prince, il permet de reset à peu près le push. Les apices qui vont aller gratter un petit peu le bâtiment, comme vous pouvez le voir ici. Tac, 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 on gratte, on gratte, on gratte. C'est mine de rien, les apices font assez mal, parce qu'ils permettent de bien reset la tour. On repose la fournaise, qui va sûrement appeler incessamment sous peu un poison et un cimetière. Là, on économise, on met le cimetière, on met le poison. Et vous avez vu, c'est là, dans ces moments-là, où on fait des bons dégâts. Les squelettes qui vont mettre des petits 67 par 67. On a le poison qui fait une grosse value, qui gère l'électro-wizard, qui va gratter la fournaise. En même temps, là, Wings, il a pu énormément d'élixir, donc il ne peut pas vraiment se permettre de contre-push. Et il est repassé derrière en HP. On temporise un peu avec les petits squelettes. Les apices vont permettre de retarget le bébé dragon sur le prince ténébreux. Et c'est vraiment ça, à la force des apices, c'est que du coup, ils ne peuvent pas vraiment se faire chercher par le bébé dragon. On a le fuit de barbare qui va aller chercher. Et encore une fois, on a une mouscolaire placée très basse, qui donne une belle foudre. Cependant, on renvoie à peu près la même, c'est-à-dire qu'on va gérer la fournaise avec le poison. Là, il n'y a qu'un petit esprit, donc il ne va pas accomplir grand-chose. Il va gratter un peu. On a le bébé dragon pour aller redéfendre. Et pour l'instant, Wings, il est très bien, donc il est toujours devant la partie. Il va recycler tranquillement, donc on map ses cartes. Et cette fois-ci, vous avez vu, il fait attention à la foudre, même si elle n'est pas encore revenue. Il met la mousquetaire beaucoup plus haute, ce qui permet d'éviter le faire snipe, comme tout à l'heure. Le prince, le double prince, qu'ils vont essayer d'aller défendre. On a également les squelettes qui sont posées. C'est pas mal le GR qui va aller mettre une patate ici, qui va mettre potentiellement un deuxième coup. Énorme, énormément de dégâts. Là, on est à portée de deux foudres, ça peut aller très très vite. Lins, il doit faire quelque chose. Il doit réussir à mettre une bonne pression. Il ne peut pas, en tout cas, se permettre de remettre des mousquetaires dans le fond map, comme tout à l'heure. Il s'est déjà trop fait gratter avec. Et là, on voit un autre bûcheron qui est mis. On part sur un patch très agressif. On remet le fuit de barbare pour chercher la mousquetaire. La mousquetaire qui va tomber. Le GR qui est reposé. Mais cette fois-ci, on va avoir toute la pleine puissance des apices. 587 sur la tour. Et regardez les apices, comme ils sont en train de deny complètement le géant royal. Il a mis zéro coup ici, le GR. C'est insane. On a le prince qui va recharger. On envoie un cimetière. Et cette fois-ci, c'était le cimetière de trop. Ça, vous voyez, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur ? Parce qu'en fait, il envoie son cimetière dans un moment où l'adversaire, il a de toute façon, tout pour aller défendre. Il a trois cartes en défense. Donc là, il en avait deux. Il rajoute un bébé dragon. Il va se prendre zéro dégâts là-dessus. Il a l'AMG, le bébé dragon, la tour à nu et l'électro. Ce qui fait que derrière, en fait, il n'a rien d'autre à faire. Il va se prendre zéro dégâts. Il va pouvoir préparer le contre-poche de sa vie. Et à partir de là-là, Lins a perdu. Il faut vraiment faire très, très gaffe. C'est une erreur plus que commune qui est faite par tous les joueurs de cimetière. Mettre un cimetière trop offensif. C'est 5 dédixiers à un cimetière. Si l'adversaire, vous lui laissez le temps de défendre le cimetière, il va contre-poche. Il va vous démolir. Il faut vraiment que vos cimetières, ils soient quand l'adversaire est déjà sous pression. Vous ne pouvez pas lui donner le temps de répondre sur votre cimetière pour mettre la pression. Là, la foudre est remise. Et c'est la victoire de Wings. Pourtant, le match-up n'est clairement pas évident. Et du coup, il fait emporter son équipe. Et on a Misfits qui réussit à passer. Donc Misfits qui était douzième avec 0-3. Qui prend sa première victoire de la compétition. Let's go ! La deuxième rencontre opposée Tribe Gaming à Immortals. Lors de cette rencontre, Tribe Aracia a emporté le 2v2. Donc déjà, ils se mettent assez bien. On a le King of the Wild qui démarre. On a The God Rf contre J-Monte. The God Rf est parti sur la version cochon à TDE. Donc une version extrêmement forte, évidemment. Quant à J-Monte, il est sur une version ballon. Et tout va jouer dans ce début de partie. Donc là, les barbares qui sont mis pour défendre le cochon. On peut voir que God Rf, il remet une mousquetaire. Et là, en fait, il en profite. J-Monte, il fait quoi ? Il voit la mousquetaire, pardon, la Valkyrie qui est posée. Il se dit, ok, c'est une version Valkyrie. Donc déjà, c'est une version un petit peu plus chère que la version Glam de Glace. Il voit qu'il y a l'utilisé. Donc il sait qu'il n'y a plus énormément d'électrières en face. On est sur du 4, 4 et on va revenir sur du 5. Donc il se dit, ok, c'est un timing pour rajouter le ballon avec mes barbares. Et réussir à passer là-dessus. Les bats qui passent pas mal de temps à gérer les barbares. On a la T2 qui posait. Et là, et là, et là, et là, c'est quoi ? Regardez la tête de God Rf. Et J-Monte qui se demande. Et là, c'est la fin ! C'est la défaite de God Rf. Je vous passe le reste de la partie. Mais là-dessus, il ne remontera pas le ballon qui va connecter beaucoup trop. Qui va reforcer une boule de neige défensive. À partir de là, on a pris trop de retard. Et la partie est décidée. Donc on va avoir J-Monte qui va arriver au second tour du roi de la colline. Il est ainsi opposé à Royal après sa première victoire. Donc ici, très biming. Qui se mettait très très bien. Qui a l'avantage de 1-0 dans le King of the Wild. Qui a gagné le 2v2. Et il joue... Il joue contre... Contre quoi ? Double esprit ? Un golem double esprit de feu. Mais bien sûr ! Un golem maison de la part de Royal. Et franchement, je trouve ce match super intéressant. Parce qu'en fait, ça va faire parler complètement les mécaniques de Royal. Typiquement ici, il n'a pas de l'élixir pour le bûcheron. Il n'hésite pas à laisser la battle rame connectée. Donc prendre 440 dégâts. Et c'est pas grave, il défend le bûcheron derrière. Le bûcheron qui ne va pas être défendu. Donc il va réussir à connecter un coup, deux coups, trois coups, quatre coups. 800 dégâts du bûcheron. Donc déjà, il se met très très bien. Il accompagne directement son golem avec sa MG. Donc là, il a un peu raté le placement du golem. Je ne sais pas si vous avez vu. La mousquetaire n'était pas sous tour. Donc il était obligé de rajouter une MG. Les golimits qui vont mettre quelques dégâts à la tour. Mais évidemment, pas grand chose. La MG qui a eu le temps de complètement frapper la P.K. Pendant tout le long du trajet. Vraiment, c'est important d'accompagner votre golem avec une méga gargouille. Quand il y a une P.K. en face, ça va vraiment lui faire très très mal à la P.K. C'est du gros DPS simple, la méga gargouille, mine de rien. Et si la P.K. est occupée à taper le golem tout le long, normalement, vous auriez plutôt bien vous en tirer. Le golem esprit de glace qui est réutilisé pour gérer le prince ténébreu, qui ne connectera pas plus. Il ne sent vraiment que Royal, il a une bonne maîtrise des interactions. Il sait exactement ce qui a besoin d'être ajouté ou pas. Enfin, c'est vraiment un énorme joueur. Le bûcheron qui va aller stopper instantanément cette voleuse. Bûcheron qui va reconnecter encore un coup. Ici, trois coups de bûcheron qui sont passés. Vous avez vu à quel point il cycle rapidement le deck de Royal. C'est impressionnant. Alors, la battle room qui est stoppée instantanément par l'esprit de glace. On a le bébé dragon, on a la MG. Ça connecte un petit peu, deux coups de barbare. Mais c'est vrai que croyant, ici, c'est super intéressant ce qu'il vient de faire. Il n'a pas d'électure, ok ? Genre, moi, je ne sais pas vous, mais moi, à aucun moment, si je suis à cinq d'électure, que l'adversaire est sept, je mets un barbare pont. Enfin, un bûcheron pont. Il met le bûcheron pont pour aller chercher le prince ténébreu pour après pouvoir redéfendre tranquillement avec ses esprits. Ce qui n'est pas forcément déconnant. Donc là, il remet une MG. Ça lui permet de revenir pas trop mal au final en élixir, comme on peut le voir. Il y a à peu près autant d'élixir de la part des deux joueurs. Il y a une mousquetaire, il y a un bébé dragon. Ils ont à peu près autant. Donc au final, il s'est plutôt remis bien en mettant son bûcheron de France qui a forcé une réponse en face. Cette Tornade, elle est magique. Elle prend les gargouilles, le bélier. Et également, une fois que le bélier... Et elle s'est transformée, ça remet un esprit de feu dessus. Il remet une MG. Il n'est pas obligé, mais en tout cas, il réussit que ça m'égare un grouille. On peut voir qu'il n'ose pas trop poser golem. C'est compliqué pour lui, ici, de poser golem. Ok, le bûcheron qui va aller stopper tout ça. On a la voluse qui va également se faire arrêter. Tu vois, ce positionnement de golem, il permet de stopper toutes les troupes. Il y a le bûcheron derrière pour découper. Et de l'autre côté, il sait qu'il va temporiser comment avec les esprits de feu. Et ça, c'est magique. Il tape la métallorame. Et au final, il l'échappe quand elle est quand même transformée. C'est magique. Et pendant ce temps-là, il a toujours son golem qui va aller mettre des bons dégâts. Le golem, c'est 259 en dégâts de mort. Pareil en dégâts de base. Donc là, il met un bon tarif. Entre l'explosion et le coup de base, il met vraiment beaucoup de dégâts. Ça reforce une pk défensive. Et il regrette également à gauche avec la MG. Il sait qu'il peut se défendre tranquillement avec le bébé dragon. Là, il y a la mousquetaire qui est posée haute de la part de Jimonté. Ce qui est très très bien joué pour Jimonté. On va tempo la pk comme on peut. Donc on met les esprits de feu, etc. A gauche, on met directement juste la MG. On sait très bien que ça va se transformer. Que le barbare va connecter un peu. Mais on peut égaliser les dégâts d'une tour. On est obligé de laisser connecter la voleuse également. Vous avez vu, c'est vraiment dur pour Royal. Ici, à la place de Royal, de gagner ce match-up, c'est vraiment chaud. Le bébé dragon qui met une petite patate sur la tour. Et par contre, il va être géré par les gargouilles, par le prince ténébreux. On est obligé de remettre les esprits de feu et d'aller tempo. Vous avez vu comme c'était tendu cette partie. C'est insane. C'est vraiment de magie. Ok, la mousquetaire. Là, on fait un gros push pk à droite. Donc évidemment, on va tomber le bûcheron. On utilise la première fois la foudre de la part de Royal. Donc c'est sûr qu'il jouait foudre sur ce genre de deck. Le bébé dragon qui va permettre de clean. On va essayer de tempo le prince ténébreux avec l'esprit de glace. On remet une méga gargouille. Comme on a pu le voir tout à l'heure, ça suffit largement. Ça ne connectera pas. La voleuse qui va être bloquée par les esprits de feu. Par contre, les gargouilles, on va les laisser connecter. On va être obligé d'accepter les dégâts. Donc il va mettre le bébé dragon. Et un petit esprit de feu qui reconnecte. 178, ça fait vraiment super mal. Le bébé de combat qui est instantanément stoppé par le bûcheron. Donc évidemment, c'était un peu beau dire de mettre ce bébé de combat quand il y a le bûcheron dans la main de Royal. Mais on sait qu'on va redéfendre au prince ténébreux. L'esprit de glace qui est parfaitement mis pour Royal. Qui permet de parfaitement défendre la mousquetaire. Le prince ténébreux qui est raté pour Royal. Il lève la main. Il voulait évidemment le mettre sur le golem. Et il est un petit peu raté. Du coup, le prince ténébreux lui a fait très mal. Bon, on sent qu'il est concentré. Vous avez vu sa tête ? Il est en mode tryhard. Donc il a son golem. Il décide. C'est super intéressant ici. Il a son golem de l'autre côté. Il y a la pk dessus. Il ignore. Il se dit, ok. Ma chance à moi, c'est de tout mettre de l'autre côté. Et je vais laisser sa pk en full vie. Dans tous les cas, sa pk, elle va tuer mon golem. Et le contrepêche, il ne va pas pouvoir être arrêtable. Donc il faut que je prenne la game maintenant. Il a 6 délicitations. Il pose son bûcheron. Et là, il met tout. Il met directement l'esprit de glace derrière. Il essaie de connecter un maximum. Et là, on peut voir qu'il y a eu une erreur de la part de Jimonté. Donc je vais vous remettre tout de suite un tout petit peu en arrière. Ok. Donc là, il y avait le golem. Et là, il y a Jimonté. Il fait l'erreur. Il met la pk à droite. Ok. Il voit que ça bourre à gauche. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il battellera ma droite. Voilà. Si il vous fallait un truc de plus pour vous dire. Eh, effectivement, en fait, les pros, ils font des erreurs tout le temps. Eh bien, voilà. Non, non. Clairement, moi, c'est un truc que je suis convaincu. Je vois tout le temps énormément d'erreurs de la part de tous les joueurs de jeu. Alors, certains manquent d'autres. Mais c'est vraiment un jeu compliqué. Où ne pas faire d'erreur sur toute la partie. C'est vraiment super dur. Et là, voilà. Il bédiait de combat à droite. C'est fini, quoi. Royal, il a bois à gauche. Et la partie est réglée, quoi. Ce qui est dommage. Parce que là, sa Pekka, elle défendait le golem. Et il était bien derrière. Il était bien. Ou du moins, rajouter le bédiaire. C'était pas ça qui pouvait lui permettre de gagner. Donc, au final, on se retrouve sur du 1-1 sur le Roi de la Colline. Et on passe à la suite des événements. 2-1 dans le Roi de la Colline. Pour l'instant, l'équipe de Birad, du coup, est à un seul match. Donc, si Birad gagne ce match, ils emportent la victoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la pression qu'il a sur les épaules. Et en plus, il se retrouve à jouer encore en match-up miroir. Donc, celui-là, on va le voir en entier. Parce que je le trouve vraiment super intéressant. C'est textbook de comment gérer le match-up. Ça va vraiment vous permettre d'apprendre... Bah voilà, à vraiment gérer ce match-up. C'est un deck qui est très, très joué. Qui est très fréquent. Donc, ce que vous voulez faire dans ce match-up, c'est relativement simple sur le papier. Vous ne faites que des attaques avec golem de glace, ogre et séisme. Donc, vous faites tout le temps ça. Vous avez le golem de glace qui va prendre la gros latée de la tour. Vous avez le cochon qui va aller sur la tour de l'enfer et vous mettez un séisme direct. Soit pré-shot, soit quand vous voyez la T2 qui va vous permettre d'aller chercher la T2. Si vous faites ça, vous avez forcément connecté le coup de cochon sur la tour. Vous avez vu ici ? Il va quand même aller connecter. Là, il a forcé une boule de neige. Sinon, il aurait quand même remis des dégâts. Et encore, le golem de glace était à moitié mort avant même de commencer à traverser la rivière. Donc, c'est vraiment comme ça que vous voulez aborder le match-up. C'est tout le temps, vous mettez des pressions. Vous essayez de cycle, vous mettez de la pression avec golem de glace, cochon. Et là, on peut voir que la Pokéty va vite. Et la tour de l'enfer qui est très très tardive de la part de Birad. Pourtant, c'est un bâtiment qu'il connaît bien et le cochon qui va mettre des bons dégâts. Cependant, c'est loin d'être fini. Juste cette action ne va pas permettre d'emporter la partie. Birad a encore largement les moyens de l'emporter de nouveau. C'est un... Il ne faut pas hésiter à partir à l'attaque. Il ne faut pas hésiter à faire comme je voulais dire. Golem de glace, cochon, séisme pour aller gratter. Ce qui va forcer les défenses de la part de l'adversaire. Là, on remet le séisme pour aller gratter un peu la tour. Et même sans le golem de glace, vous avez vu, ça va chercher les squelettes. Et ça va permettre de mettre un coup sur la tour. Et le séisme, c'est 183 dégâts. C'est vraiment énorme. Plus le cochon, 264. Donc, c'est vraiment des dégâts monstrueux. Fut de barbare qui est reposé, qui va forcer un golem de glace. Et ça... Ça... Alors, on va le voir de nouveau dans la partie, mais ça fait vraiment la différence. Si vous forcez le golem de glace de l'adversaire avec votre chute barbare, il ne pourra pas vous envoyer un golem de glace, cochon. Et c'est comme ça qu'il faut jouer le match-up. Et vraiment, ce sont ces détails-là qui vont faire la différence. On ne se rend pas forcément compte. Mais voyez, là, Birad, il fait le bon push. Il fait golem de glace, cochon. Ce qui force quand même beaucoup l'élixir. Il y a les archers. Il y a les squelettes. On est obligé de remettre une tour de l'enfer. Pour au final, juste gérer ce cochon et avoir une tour de l'enfer qui va rester là. Les archers n'ont plus de points de vie. Elles n'ont pas besoin d'être défendues. Et vous voyez, ici, là-dessus, Birad, il se met bien. Parce que c'est une bonne action de la part de Birad. Là, on renvoie un chute barbare simple qui va forcer un chute barbare en face. Ok, très bien. On renvoie enfin notre push golem de glace, cochon. Parce qu'on l'a récupéré. On va à l'instant de séisme. Le séisme qui va faire le bon travail. Cependant, là, le golem de glace qui est tombé directement à l'entrée de la rivière. On a les archers. Le cochon n'arrivera pas à mettre plus de pression. Et là, Birad, il fait un bon push. Il a les archers derrière. Il a le golem de glace. Il a le hog. Donc, il va mettre une bonne pression. Le séisme qui est remis, qui va gratter les archers, qui gratte la tour. Ça va forcer une boule de neige en face. Sinon, on se prend un coup de cochon. Voilà. Donc, boule de neige, c'est deux. Donc, il y a deux pour 264 dégâts. Évidemment, il faut les prendre. Ça ne met que 56 dégâts offensivement. Si vous pouvez défendre 264, c'est vachement bien. Et là, il repart direct en cochon, golem de glace. Et en fait, ce qui est très bien joué, c'est qu'ici, en fait, il force Birad à ne pas accompagner son golem de glace. Il force Birad à défendre. Il était plus rapide à attaquer. Et vous avez vu à quel point c'est important d'attaquer dans ce match-up. Là, le golem de glace, il arrive à aller assez loin. Ça va tomber. Il n'ajoute pas son séisme. Il n'était pas sûr qu'en fait, en face, il puisse se permettre de séisme et qu'il n'envoie pas le cochon. Donc, dans tous les cas, il ne l'a pas fait. Le cochon qui est envoyé pour Birad, plus le séisme. La tour de l'enfer suffira à aller défendre en plus de la petite archer. Et là, on repasse sur un gros push. Le golem de glace qui est full vie. On pose seulement la télé. C'est super tardif. Regardez à quel point. La télé vient seulement de commencer la focus. Le golem de glace est déjà contre. On a le séisme instant dessus. Ça, c'est obligé. Ça force au minimum une boule de neige en face. Le cochon qui va tuer ça. Voilà, la boule de neige qui va utiliser. Et là, vous avez vu, la Pocati, il fait un play qui est vraiment monstrueux. Il renvoie son fuite barbare offensivement. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'ici, la seule réponse que Birad possède pour ne pas se faire gratter la tour, c'est golem de glace. Et quand il golem de glace ici, il ne peut pas le mettre offensivement. Et c'est vraiment super gêlé. Et ça, ça fait la diff. Ça fait une différence monstrueuse. On recycle pour la Pocati. Et on nous cycle. On repart en golem de glace cochon. C'est yfme. Et vous avez vu comme il met la pression. Là, c'est lui qui dicte le jeu. Il rajoute une boule de neige pour gratter les archers. Et là, il a au plus gratter la tour de nouveau. 1053 HP. Il a repris un bon avantage sur la partie. On va vouloir rendre l'appareil de la part du Birad. Il le sait très bien. Il envoie directement ses squelettes, son fil barbare. Il a la T2 qui gratte bien. Il n'a pas séisme. Donc, il renvoie son cochon. Le séisme qui envoie de nouveau. 183 dégâts davantage. Là, on prend 500 HP. Un bonus de 500 HP pour la Pocati. Birad le sait. Donc, il renvoie, cache un séisme. Il essaye de cycle la T2. Mais là, elle va revenir. Donc, c'était une erreur. Il n'a plus le séisme pour gérer la T2. La T2 qui va parfaitement défendre le cochon. La Pocati a juste à attendre un petit peu d'électir. Il attend pour poser golem de glace. Cochon, séisme. Vous avez vu, il n'attend pas 10. Il attend juste pour pouvoir poser ça. Il séisme instant. Le séisme qui va bien regratter. Le cochon également. Ça force une boule de neige défensive. Cette fois-ci, Birad repart en contre-attaque. Mais il est déjà bien derrière. Les archers qui vont gratter. Le fil de barbare également. Et là, claquer un golem de glace sans le cochon. C'est compliqué. Il a son fil de barbare. Mais il ne va pas faire des dégâts le fil de barbare. Là, il y a la Tour de l'Enfer qui va pouvoir être posée tranquillement. Là, en plus, il a très bien esquivé le séisme. Le séisme qui a raté. Mais on va pouvoir remettre quand même le séisme pour la Pocati. Il a envie de gratter la tour. Ici, il est tellement bien devant la partie. Il aurait tort de s'en priver. Fils de barbare pour aller chercher la Tour de l'Enfer. On recycle directement cash sur un cochon. Le cochon, le cochon, le cochon. Qui peut faire très mal avec le séisme. On a la boule de neige. On prendra que les dégâts du séisme. Et là, la Pocati, il n'attend pas. Il va renvoyer son cochon. Le séisme également qui a permis de gratter la tour. Et le cochon... Non, il ne prend pas la tour. Il a un peu raté son séisme. Mais là, il sait qu'il n'est plus qu'à deux séismes de l'emporté. Donc, il va falloir qu'il recycle. Il va falloir qu'il se défendre. Il repose sa Tour de l'Enfer. C'est le bon push. Pareil, de la part de Birad. Golem de glace, etc. Mais là, il y a les archers qui étaient déjà là. Il va défendre parfaitement. Le fuite de barbare qui a forcé les squelettes. Ou le golem de glace. Mais on s'en fiche ici. Parce qu'on va juste chercher à recycler pour la victoire. Le cochon qui est sur un bon timing. Parce qu'il n'a pas l'élixir en face. Et ça, c'est super GG aussi. Le beau jeu. Donc, clairement, c'était un match qui était super tendu. Et s'il le perdait, son équipe perdait. Immortal perdait s'il perdait ce match. Et là, c'est Tommy qui va rentrer en scène pour le dernier match de King of the Wind. Alors, l'Apokati, je ne sais pas si vous le connaissez très bien. Mais c'est un énorme joueur de mortier. C'est quelqu'un qui a trois comptes dans le top 10 en permanence. C'est un des trois meilleurs joueurs de mortier dans le jeu. A n'en pas douter. Et ici, justement, il est parti si tu t'en dis qu'à lui. Le prince en face qui est très très bien joué. Enfin, le fuite de barbare qui va chercher les gobelins. Qui a forcé une réponse adverse. Le prince qui va aller charger le prince en face. Mais on va défendre avec notre propre prince. Les battre. On sait qu'on a un retard en monixir. Évidemment, on a dû claquer pas mal pour l'Apokati. Donc là, il va attendre. Les squelettes qui sont posées en face pour Tommy. Il ne me semble pas qu'il en avait besoin ici. Mais bon, il a préféré la jouer safe. Le gang de gobelins qui est utilisé défensivement. Il prendra zéro coup de mineur. Le gobelins qui vont également forcer une défense en face. Ou sinon, qui vont aller gratter. Donc clairement, c'est un deck très swarm. C'est un deck qui gratte beaucoup. Donc c'est un deck qui, quand vous le maîtrisez bien, va mettre en permanence des bons petits dégâts. Comme là, 67 dégâts. 67 dégâts. Ça gratte bien. On force un mortier à droite. Ce qui va demander à d'ailleurs. C'est-à-dire d'y répondre, de ne pas accompagner le prince. Le prince va être géré avec juste les bats et les petits gobelins à lance. Ça suffit largement. Il n'y a pas besoin de plus. L'électro-sorcier qui va mettre un coup. Même pas. Non, il est défendu. Il ne se prend qu'une fléchette. Donc c'est bon. Et on a un léger avantage pour la pocati. Les bats qui sont envoyés. Instant boule de neige. 56 dégâts. On les prend. Tous les petits dégâts qui vont pouvoir prendre la pocati, il va les mettre ici. Squelettes qui sont envoyées. On va les gratter aux mineurs. On a directement le mineur en face qui est utilisé. Et on défend avec le gang de blins parfaitement. Notre mineur a réussi à connecter pour la pocati. Le prince. Le prince qui va défendre. Mais on a de quoi défendre le prince. On a un deck tellement sur armi que le prince va galérer. On peut le voir ici. Il est obligé de mettre un électro-vizar derrière. Mais dans tous les cas, on a toujours des réponses. On a toujours des petits gobelins. On va pouvoir mettre notre propre prince. Ouf. D'ailleurs, il s'est pris la charge. Il a pris le tarif, le prince de la pocati ici. Il va regretter un peu aux mineurs. On a le fil de barbarkia à utiliser. Mais là, il sait qu'il n'a pas besoin de def plus que ça. La tour qui a permis de défendre. Il a regretté le mineur. Et là, il est bien. Il doit être très très bien. Potentiellement, Tommy peut renvoyer un mineur offensif. Mais il ne va pas le faire ici. Alors, la pocati s'est prise 0 dégâts. Il a mis 700 dégâts ici. Donc, à la micro-interaction, pour l'instant, il est devant. Il va quand même défendre le gang de blins malgré le poison. Donc, il y a ces délixirs qui ont été utilisés en face. Il va essayer d'aller chercher directement l'électro-vizar. Mais il ne pourra pas. Là, il y a le fil de barbare. Il y a l'électro. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il décide de partir en full à gauche. Il sait très bien que l'électro n'est plus à dispo. Donc, comment on va gérer les bats ? Comment on gère les bats ici ? On est obligé de poison. Ça coûte très très cher. Ça coûte super cher de poison électro. Par contre, il y a l'électro qui gratte bien à droite. Mais là... Ah, il est où l'élixir de Tommy ? Il est où l'élixir de Tommy ? Bah ouais, il a dû le mettre dans le poison. Les bats ont posé trop de problèmes. Et là, la pocati, il le sait très bien. Il prend le gros avantage là-dessus. La tour qui tombe. Et derrière, il a juste à défendre. Et bon, voilà. La défense de la pocati, elle va être parfaite. Il sait qu'il a juste à défendre. Il a un swarm infini. Puis voilà, quoi. Je vais vous remontrer rapidement si vous voulez. Mais bon, là, il ne se passera plus grand-chose. La pocati a réussi à faire la différence. Les bats, les bats de prince, c'était le pêche à faire. C'était vraiment un pêche excellent. Et là, quoi qu'il tente, Tommy, il va se faire stompe. Là, on a l'armée... Le gang... Enfin, non. La horde qui est posée directement sur le prince. Et même si on met un poison en face, il ne reste plus que 8 secondes. Le prince qui va pouvoir en plus... Pourtant, tu m'as reconnecté. Non, c'est stoppé. Allez, Tommy n'est pas content. Et la pocati qui va chercher toute l'équipe en face. Enfin, toute l'équipe qui a cherché les deux joueurs en face. Et qui amène son équipe jusqu'au 1v1 finale. Donc au final, ils ne perdent pas. Ils vont aller dans la dernière rencontre. Et ici, nous retrouvons notre ami la pocati qui va jouer contre Nitram. Le premier match, il va se prendre un deck... Alors, je vais vous l'avancer un petit peu. On ne va pas rester plus longtemps sur ce match. Parce que c'est assez la main, le deck de Nitram. C'est un deck qui est très très fort. Très 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 fort. Le deck de Nitram, c'est du double spawner. Donc vous avez Fournaise, Hut. Et vous avez le... Le... 1, 2, 3, le Géant Royal. Donc c'est un deck qui est devenu assez méta dernièrement. En gros, ce que vous faites, c'est que vous vous spammez les bâtiments. Et même s'il y a un séisme en face, vous pouvez de toute façon trop spammer. Et arrive un moment où vous mettez des pêches avec le Géant Royal. Et c'est très très dur à arrêter. Parce que vous avez également la foudre pour gérer... Pour gérer en face. Vous avez vu là, à chaque fois, il va séisme les bâtiments. Mais les bâtiments, il leur reste des points de vie. Il met des Géant Royal à la fin de map. Et là, il va commencer à préparer des gros push. On va juste regarder la fin si vous voulez. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il garde les barbares pour gérer le cochon. Les barbares demandent une réponse en face. Systématiquement. Le fil de barbare qui est réutilisé. Et là, on a la méga gare qui est derrière. On a un gros push. Et là, on peut chercher la tour de l'enfer. On remet directement le Géant. Là, on sait très bien qu'il va reposer une T2. Donc on la pré-shot au fil de barbare. Ce qui est très très bien joué. Mais bon, ça reste une tour de l'enfer. Donc évidemment, on ne passe pas si facilement que ça sur une tour de l'enfer. L'AMG qui va aller mettre une patate. Non, il ne mettra pas de patate. Mais là, on sait qu'on a woodcycled la tour de l'enfer. Donc il va devoir recycler la tour de l'enfer rapidement. La Pocati, c'est bon, elle est revenue. Mais c'était vraiment juste, juste, juste. La mousquetaire qui va essayer d'aller chercher la tour de l'enfer. Mais là, elle est bloquée sur le Glam de Glace. C'est bon, elle va le chercher. La Pocati, pardon, Nitram qui repose des bâtiments. On va instant de séisme dessus pour gratter évidemment les HP sur la tour. Pour recycler notre sort. Et puis évidemment, pour diminuer les HP des spawners. Mais on a quand même deux bâtiments qui sont full vie. Donc on a, enfin pas full vie, mais on a deux bâtiments sur le terrain. On a la fournaise. Une fournaise 1, une fournaise 2. Et on a l'autre bâtiment. Donc là, évidemment, on va aller remettre encore une fois un séisme sur tout ça pour la Pocati. Cependant, il se fait un peu gratter par les esprits. Il est obligé de claquer l'élixir à chaque fois pour défendre tout ça. Nitram a 6 d'élixir. Donc là, c'est la foudre qui va tomber, quoi qu'il arrive. La foudre qui est mise instantanément. Le Gérard Royale qui va aller finir cette tour de l'enfer. Du coup, quand même, ça coûte cher. Mais la foudre qui a gratté le bâtiment. Le Gérard Royale qui va aller connecter. Ici, on n'a pas d'autres réponses. On a vu ça. C'est super compliqué pour notre ami la Pocati. Et on sait très bien que là, il ne restera plus qu'à mettre une foudre. Et Nitram va l'emporter. Donc, 1-0 dans ce BO3 pour Nitram. Donc, encore une fois, la Pocati, il a l'impression qu'il est en train de jouer. Alors que l'équipe en face a la balle de match. C'est insane. Mais s'il perd la partie, l'adversaire en face va gagner. Mais là, il joue son Mortar. Et le Mortier de la Pocati, c'est quelque chose. Il n'est pas top 10 ladder tout le temps sur 40 000 contes. Sans même forcément spam juste comme ça pour rien. Le Bip Dragon qui est défendu avec les cheveux souris. C'est parfaitement défendu. On a encore une fois gratté 600-700 dégâts sur son Mortier. Je vous ferai une vidéo dédiée sur le Mortier de la Pocati. Le Mortier qui est remis très offensivement. Qui est défendu avec la Cavabellier. Ok, la Cavabellier qui va permettre d'aller chercher le Mortier. Donc là, évidemment, on ne va pas chercher à plus défendre que ça. On met juste le Prince pour aller défendre. Il va chercher la Cavabellier. Il va également chercher la Voluse. Et il repart en contrepoche. Le Mineur qui a renvoyé le Prince qui va être bloqué par la P.K. Mais pendant ce temps-là, vous avez vu les dégâts du Mineur. 64 par coup de pelle. On vous le rappelle, le Mineur qui est en train de faire d'énormes dégâts. Qui est en train de complètement ouvrir le bâtiment. 1192. Il a un énorme avantage sur la partie. Déjà, la Pocati, en plus, gérait une P.K. C'est de l'eau. C'est de l'eau pour lui. Il sait parfaitement comment gérer les P.K. On a le Bedragon qui est posé au-dessus. Ce qui est plus embêtant, parce qu'il va chercher les Gobelins. Du coup, ce qu'on est obligé de faire, c'est de bloquer directement avec la Horde. Ce qui est très très bien joué. Nitram est également fort. Il renvoie directement son Electro-Buzard dessus. Il perd pas le temps. Mais voilà, le Bedragon qui est géré. On va gérer l'Electro-Buzard également avec les Bats. Et vous avez vu, comme il défend parfaitement avec ses petites unités S.F.A.R.M. à chaque fois, il se prend 0 dégâts à la Pocati. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est insane. C'est un truc de malade. C'est un truc de grand malade, comment il joue à la Pocati. La Voleuse, qui est instantanément mis, qui va chercher le Morty, qui est très très bien joué. Elle va faire très mal au Morty, mais le Morty met une patate. Et une patate de Morty, c'est 220 dégâts. C'est plus qu'une boule de feu, alors qu'il coûte 4. Mine de rien, en un seul boulet, il a rentabilisé. Là, il va remettre un boulet offensif. 220 dégâts de nouveau. Il va en relancer un. 660 dégâts à ce Morty. On a le mineur également qui fait très mal. On va défendre avec le Gang. Mais vous avez vu comme il défend parfaitement le Gang. Cependant, on a une Pekka et un Béodragon. Ici, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que la Pocati, il est à 8 délexirs. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il prend le temps. Il ne l'envoie pas tout directement. Il y va, mais de façon chirurgique. Il envoie une boule de neige. Ça, c'est un play, mais c'est juste monstrueux. C'est digne des meilleurs joueurs du monde. La boule de neige qu'il en a fini de faire, elle va permettre de retarget le Béodragon sur le bâtiment. Ce qui permet de sauver ces Gobelins-Lance qui vont permettre de gratter le Béodragon, de faire des bons dégâts, qui vont permettre de bien bloquer tout le monde. Il re-swarme derrière, il remet le Gang des Gobelins, il re-gratte les Croizards avec ses Gobelins. Au pire, il peut se laisser les dégâts d'ici passer, il ne le fait même pas. Il s'en fiche, il se prend zéro dégâts. Il reste 20 secondes, mais il n'arrivera pas à passer Nitram. Il y a le Mortier qui est là pour bloquer la Cavalier. On a le Prince également qui va bien gérer tout ça. Il va bloquer également les dégâts du Béodragon. On a la voleuse qui va dash dessus, qui va se prendre un coup de Prince instant. Vous avez vu les dégâts du Prince et à quel point il gère bien ses battes, l'Apokati. Et là, l'Apokati qui remonte à 1-1 dans le 1-1. Et tout va jouer dans ce dernier match entre les deux équipes. L'Apokati qui a fait une performance, mais qui est monstrueuse jusque-là. Qui est juste un joueur exceptionnel. Et on passe au dernier match. Le mineur de l'Apokati qui est envoyé. Nitram joue une version avec le sorcier de glace. Ok. On va vite voir ce qu'il y a dedans. L'Apokati renvoyé le squelette. Ça ressemble fortement à la version mousquetaire ballon pour l'Apokati. Du côté de Nitram, vous allez voir, c'est un deck assez marrant. Voilà, Megalight. Alors, vous y attendez ou pas ? Du full splash, sorcier de glace, Megalight. Ok. Alors, l'Apokati recycle sa mousquetaire en fond de map. Évidemment, le golem de glace qui va tomber. Alors, il faut faire gaffe. Enfin, Megalight, c'est une carte qui est très, très, très forte en x1. Qui devient un petit peu moins badass en x2. Mais en x1, il peut vraiment faire la différence. On est obligé de remettre un golem de glace. Donc, on sait également qu'Nitram joue foudre. Cependant, la T2 ne meurt pas sur une simple foudre. Évidemment, il faudrait deux foudres pour tuer une T2. T2 ne meurt pas sur moins de douze délicsures. C'est la base. Donc, la T2 qui survit. On a instantanément le géant gobelin. Pardon, le géant royal. Et l'AMG qui sont posées par Nitram. On sait qu'il n'y a pas la T2 en face. Et c'est très, très bien joué. Et là, il va mettre des dégâts qui sont monstrueux. On essaie de reculer avec la T2. Mais ça ne suffira pas. Du coup, au final, on se retrouve avec une T2 qui ne va pas servir à grand-chose. Qui coûte assez cher pour la Pokati. Et il a pris des très bons dégâts en début de partie. Le mineur qui a envoyé pour aller essayer de mettre un peu de pression. Mais le très bon fulber marqué par contre, à T. Qui est raté. Et il se prend les dégâts de mousquetaire. Et au final, il reprend autant de dégâts que l'adversaire. Et là, on peut le voir à Nitram. Il n'est pas content. Il est déçu d'avoir raté son timing. Évidemment, il aurait préféré que ce soit le barbare qui se prenne les dégâts. Il repose juste les squelettes. Il va se prendre un coup squelette. 67 dégâts. Ce n'est pas dramatique. Il a déjà remonté le plus gros de la partie ici, la Pokati. Ok, sorcier de glace fond de map. Golem de glace de l'autre côté. On passe également sur un petit méganite fond de map. Donc là, évidemment, le sorcier de glace qui va se prendre les coups de la tour. On va prendre le temps et on envoie directement un push à droite. Voilà, c'est un truc que j'avais trouvé super bizarre dans le play de Nitram. C'est qu'en fait, il a décidé d'accompagner son méganite avec la méga gargouille. Alors, qui sait qu'en fait, il y a ballon ? Généralement, quand vous jouez contre le ballon, ce que vous faites, vous gardez la méga gargouille pour le ballon. Vous ne jouez jamais MG si le ballon est dans la main inverse. Ici, il ne l'a pas fait, je pense, pour une raison simple. C'est qu'il s'est dit, je vais activer mon roi. J'ai envie d'activer mon roi. Donc, je vais laisser le premier ballon passer. Je vais plutôt mettre la MG derrière. Et voilà. Cependant, ici, il fait une erreur, Nitram. Vous avez vu la foot qui fait ? Donc, la foot, il va chercher la mousquetaire. Il va chercher également la tour de l'enfer, ce qui est bien joué. Mais il la pose instantanément. Et la tour de l'enfer, si elle se prend une foot instantanément, elle a quand même largement les points de vie suffisants pour... Donc, au final, les tours sont égalisés. Le roi est activé pour Nitram. Donc, là, Nitram se met plutôt bien. Il va garder sa MG pour aller défendre, évidemment. Cependant, le mineur est très bien positionné. Le mineur qui permet de prendre l'agro de la MG. Et du coup, le ballon est full vie. On est obligé de mettre une tornade, mais là, on ne la met pas. Et du coup, on se prend un coup de ballon. Alors, je ne sais pas si c'était volontaire. Genre, de toute façon, ça va défendre. Je n'ai pas besoin. Mais dans tous les cas, il fallait mettre la tornade ici. Ou alors, il s'est fait outcycle. Ce qui est aussi possible, je n'ai pas bien fait attention au cycle ici. Mais du coup, il a pris vraiment super cher. La foot qui est utilisée. Mais là, on a la mousquetaire. On a les squelettes. Le géant en royal qui ne passera pas. On n'a plus que 482 dégâts. Donc, il peut aller limite cycler les mineurs et les boules de neige. La Pocati, il n'a plus forcément besoin de coller un ballon ici. La mousquetaire qui va bien gratter à gauche. Et voyez ce qu'il fait ici. Il en va instantanément sa boule de neige et son mineur. La boule de neige, pourquoi ? Du coup, le mineur, il pourrait retargeter le bâtiment ou les chercher directement. 234 HP. La tour de l'enfer qui fait le travail. Même si elle a la foot qui est posée maintenant. Au final, on prendra 15 et le coup de GR. Et il renvoie directement son mineur. Il n'a pas le temps. Il envoie instantanément une autre boule de neige. Il sait qu'il ne restera plus qu'une boule de neige pour aller finir ici la Pocati. La Pocati qui est très bien. Il a juste besoin de défendre et de cycler sa boule de neige. Ce qu'il fait très très bien. Il met instantanément la T2. Il aurait même pu la mettre plus haute. Ce qui aurait évité de donner une value foudre et de prendre le risque. Mais dans tous les cas, il sait très bien qu'il va aller recycler. La boule de neige qui repart. Et la Pocati qui donne la victoire complète à Immortal. A lui seul, la Pocati. MVP total de cette rencontre. Et Immortal qui l'emporte. Et Immortal qui est à 2-1. Qui passe à 3-1 suite à cette rencontre. Nous arrivons désormais sur le dernier match de cette journée. Team Kesso contre NRG. Dark Angel qui est parti sur la version ballon TDE. Pour Carter, on est sur une version un peu à l'heure rousse-coffe. Pour les français qui regardent. Sur du mineur Géant Royal. Tornade, boucle de feu. Ok. Un match qui va être vraiment très très sexy à voir. Pourquoi ? Vous allez vite le comprendre. Le mineur qui va aller gratter un petit peu à gauche la tour. Le mineur qui est défendu avec des petits squelettes. Ok. Le sorcier d'Iras qui va tomber sous les coups de la tour. On renvoie directement un mineur super agressif à gauche. On renvoie exactement le ballon également. L'activation du roi c'était volontaire. Donc c'est pour avoir le roi également qui tape. Vous avez vu comme il défend les mineurs ici. On est obligé par contre de remettre une tornade. La tornade qui va permettre au ballon de ne pas connecter. Il ne mettra pas de dégâts de mort. Mais on est obligé de claquer les 3 délics. Dark Angel qui peut se redéfend tranquillement. Dark Angel qui pour l'instant est sur un très très gros début de partie évidemment. Donc lui, la dernière carte qu'il a évidemment c'est la tour de l'enfer. Carter, lui, ne joue pas de foudre. Donc pour chercher à la tour de l'enfer, il va devoir préparer les plus gros push possibles. A base de géant royal, boule de feu, prise d'agro au fût de barbare ou mineur et mineur sur la TDE. Donc si Dark Angel brain le positionnement du mineur, la TDE va faire un gros gros score. Il est vraiment obligé d'aller brain tout ça. Là on peut le voir, la TDE qui est posée instantanément sur le géant royal et qui va du coup complètement le brûler. Le géant royal ne pourra pas passer. La mousquetaire qui va défendre, qui va également chercher le sorcier de glace. On lui met une troisième petite balle, bim ! Headshot en pleine tête. La mousquetaire qui fait le travail. La mousquetaire qui va être stoppée par les squelettes de la part de Carter. Pour l'instant, bon début de partie pour Dark Angel. Le géant royal qui est posé en fond de map. Il a raison un Carter ici. Il faut préparer les plus gros push possibles. Il ne peut pas se permettre de s'affronter directement une T2 sans venir prêt, sans venir avec son mineur, sans venir avec toutes les cartes possibles. Il va défendre avec son sorcier de glace. Là on est sur positionnement anti-coup du roi. De la part de Dark Angel. Donc Carter il sait très bien qu'il va devoir mettre son mineur ici, s'il ne peut pas se faire friter par le roi en plus. On arrive sur un géant royal qui avance. La boule de feu qui a été mise pour chercher la mousquetaire. On a également le mineur qui va prendre un peu la grosse sur la tour de l'enfer. Mais la tour de l'enfer qui va faire encore une fois un très très gros travail. Qui va les permettre de défendre parfaitement. On a notre mousquetaire défensive. Et encore une fois un Dark Angel qui est très très bien dans cette rencontre. Le mineur qui est reposé. Cette fois il le met derrière. Il s'en fiche d'avoir le roi qui tape. Et vous voyez 4 coups de mineur. 5 coups de mineur c'est vraiment énorme. 5 fois 64 dégâts. Il reforce une tornade en face pour Carter. Carter il part super agressivement ici. Et vous avez vu le positionnement du mineur. Vous êtes obligé de faire ça quand vous jouez le géant royal mineur. Il faut à tout prix être sur la tour de l'enfer quand elle va être posée. Et là Dark Angel au lieu de la mettre à gauche. Ou au lieu de la mettre ailleurs. Il la met cache à l'endroit habituel. Et du coup le mineur qui est posé instantanément tue. Et là le mineur il va permettre de bien bloquer la tour. On en voit instantanément une boule de feu dessus. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et là ça laisse le géant royal connecté. Et le géant royal il va pas déconner dans ces moments là. En fait Dark Carter il est obligé de faire des pre-shots. Il est obligé de pre-shot mineur. Il est obligé de pre-shot boule de feu. Et quand ça passe ça met des bons dégâts. Parce que là vous avez vu le géant royal qui reconnecte encore un coup. Et un dernier coup à partir du moment où il arrive à tomber instantanément la tour de l'enfer. Qui arrive pas à faire de valeur. Il se remet bien dans la partie. Et il arrive à remonter la partie juste sur ce play là. C'est vraiment insane. Le sorcier de gaz qui va permettre de défendre. On redéfend la mousquetaire. Le géant royal qui est posé encore une fois très agressivement. Le mineur qui va être mis pour aller chercher la mousquetaire. Cette fois-ci on va pas chercher à sniper la T2. Et la T2 qui va nous faire très mal. Qui va encore une fois sortir le géant royal de la partie. Qui va également bien brûler la petite méga cargouille. Et vous avez vu. Si on ne peut pas sniper cette T2 avec une boule de feu et un mineur. On ne passe pas la tour de l'enfer dit non. Erreur de la part de Dark Angel. C'est surprenant à ce niveau de jeu. Ne collez pas votre mousquetaire quand vous êtes dans un combat de dégâts. Par rapport à votre adversaire comme ça. Non. Non vous ne collez pas votre mousquetaire à la tour. C'est une énorme erreur de la part de Dark Angel. Alors ça la mousquetaire va tomber instantanément. Et il s'est pris 201 dégâts. La méga cargouille va permettre de défendre. On va sûrement remettre une petite tornade pour assurer. Il aurait même pu attendre de mettre un deuxième coup de MG. Alors cette tornade qui était un peu ratée. Le ballon va au final quand même connecter sur la tour. On repart cache en géant royal. On bloque au mineur. Voilà c'est ça. C'est exactement ce qu'il faut faire. Fuit de barbare pour accompagner. Parfait. Je vous l'ai dit. Les options sont fuit de barbare, mineur, boule de feu. C'est un peu nos seules chances. Le géant qui met un coup sur la tour plus la boule de feu. Cette fois-ci on passe dans une situation qui est critique pour Dark Angel. En face on joue mineur etc. Mais cependant c'est également valable de l'autre côté. C'est qu'il peut aller très très vite Dark Angel. Il peut bloquer instantanément la T2 ici. La T2 qui va être posée par contre le mineur. Voilà très très bon mineur. Là on utilise le genre-là comme un bait. On force la tour de l'enfer. Et on essaie de gratter un maximum avec le mineur. Là on boule de neige un pour Dark Angel. Et on remet les squelettes pour ne pas prendre plus de dégâts que ça. Cependant le ballon. Le ballon 272 dégâts. Waouh. 184. Là ça peut aller très très vite. Un coup de mine. Enfin trois coups de mineur c'est fini. Ça va aller très très vite. Le mineur en face qui est reposé. Qui va réussir à mettre un coup sur la tour. Le coup qui est passé. La boule de feu qui va être envoyée avant que le ballon arrive. Et la victoire de Carter pour NRG. Nous sommes en x2. Thunderstruck joue un mollusque. On peut le remarquer parce qu'il joue la pierre tombale. Parce que. Et là évidemment. Un deux trois. Il a la pierre tombale. Le prince ténébreux. Mineur etc. Mais gaga rue. Ce sont des cartes qui rentrent très bien dedans. Ne soyez pas surpris. Si vous voyez Kuchiko qui lève la main tout le temps. C'est un truc à lui. Il n'arrête pas de lever la main en permanence. Je ne sais pas s'il essaie de remettre sa manche. Ou s'il fait autre chose. En tout cas. Ça peut être un peu perturbant. Mais après on s'y fait un peu. Kuchiko. Kuchiko joue. Donc la version P.K. Bridge Pam. Avec. Avec la mousquetaire. Et le prince ténébreux. Deux cartes qui sont évidemment très très fortes dans la méta à l'heure actuelle. Mousquetaire qui marche très très bien avec la boule de neige. Prince ténébreux qui est badass. Et sinon. Le classique. Bridge Pam P.K. Contre une version mollusque. Donc c'est un matchup qui est vraiment pas évident. D'un côté comme de l'autre. C'est clairement pas un matchup qui est free win. Le prince ténébreux qui va malheureusement prendre la tour. La mollusque qui n'a pas pris la gros. On a la P.K. Qui va permettre d'aller chercher le prince ténébreux. Et qui va également tanker un petit peu la méga gargouille. A gauche. Les gargouilles qui vont permettre d'aller presque chercher l'AMG. Mais le poison qui va aller tomber juste avant. Du coup on est obligé de remettre une mousquetaire. La mousquetaire qui est cependant une très très bonne option contre les mollusques. Vu que désormais elle one shot les roquies. Enfin désormais depuis 3 mois maintenant. Mais maintenant elle met l'armée en one shot. Un one shot. Un one shot. On a quand même pris des bons dégâts sur ce roquie. Donc il faut faire très gaffe. La mousquetaire qui est haute. On est obligé d'aller mettre une P.K. Haute aussi également pour la protéger. La P.K. Qui va aller mettre un one shot sur le petit squelette. Ah non. La mousquetaire qui va le chercher. On fera un renvoi en push avec l'objet de combat. La mousquetaire et compagnie. La mousquetaire qui va faire du gros travail. Sur ce match up. Vous avez vu. Déjà tout à l'heure en défense. Elle a fait un bon travail. Également toujours elle. Toujours présente. Toujours en train de rajouter des bons dégâts. On renvoie instantanément une vouleuse. Qui permet de sauver un petit peu les points de vie de la mousquetaire. Bon la boule de neige qui n'apporte pas grand chose ici. Ça va juste permettre de tomber le prince ténébreux. Autant d'élixir de la part des deux joueurs. Très bien. MG qui est remise dans le fond. On part à gauche pour Kuchiko. On essaie de mettre un peu de pression en face. On sait très bien qu'il y a comme option défensive au sol. Il y a le prince ténébreux. Il y a le mineur. Il y a la pierre tombale. Et il y a Kuchiko qui lève les bras évidemment. Ok. B-Dragon qui va perdre de défendre. On kite la MG avec une P.K. à gauche. On va gratter la mousquetaire avec le poison. Parce qu'on ne veut pas de cette mousquetaire. Elle est vraiment embêtante. On se type directement les gargouilles avec la MG. Non la MG qui va se retourner sur la P.K. Les gargouilles qui font un bon travail. Ici un mineur à la P.K. également. Qui va la remettre un coup sur le prince ténébreux. Vous avez vu Thonore qui n'hésite pas à full def. Il def, il def, il def. Il n'ose pas partir en molosses. Il envoie des mineurs défensifs. Il ne prend pas le risque. Il n'a pas envie de mettre son équipe dans la panade. Le mineur qui va perdre de défendre. Le prince ténébreux qui ne connectera pas plus. Mais encore une fois un lambusquetaire de Kuchiku. Elle est tellement insane. Elle est tellement dure à aller chercher pour Thunderstruck aussi. Et là pareil. Elle est en train de refaire le travail. Elle va chercher la MG alors qu'elle est au corps à corps contre. Juste parce qu'en fait ça n'a pas lieu. Oh il y a la voluse qui connecte. Et là c'est le push. Le push monstrueux de Kuchiku. Qui a réussi à maintenir une pression monstrueuse. Qui a réussi à jouer de sa mousquetaire. Et qui emporte la partie contre le molosses de Thunderstruck. Le gagnant du Red Bull et maillots. Et là on arrive dans le dernier du dernier du dernier du dernier match. Et qui est parti sur une version cimetière. Contre. Hazard. On en voit la pierre tombale. Qui se fait gratter instantanément au poison. Hazard qui nous joue la version probablement avec Prince TDE. Côté Kuchiku évidemment je vous ai dit. C'est une version cimetière très cheap. Très intéressante. N'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez vous améliorer sur du cimetière. Vraiment cette version elle est vraiment assez sexy. Le golem de glace qui va être bloquée instantanément. Enfin qui va bloquer le prince pardon. La mousquetaire qui va chercher le prince. La mousquetaire également qui va permettre de défendre le barbare. C'est parfaitement exécuté. La mousquetaire qui va aller chercher un deuxième gobelin. Troisième gobelin. Ok. On réussit avec une méga gargouille dans le fond. Mineur pour aller mettre un peu de pression. Qui est défendu par la méga gargouille. La pierre tombale qui est mise en fond map. On regratte le haut poison. On laisse pas le temps en fait. Tant qu'on peut gratter des dégâts dans ce deck d'Hazard. On n'hésite pas à le faire. Cependant. Il sait très bien qu'en face c'est cimetière. Ok. Donc c'est risqué. C'est toujours risqué de cliquer un poison offensivement. Juste pour gratter le bâtiment. Sachant qu'en face il y a un cimetière. Très bon cimetière. Cependant timing qui peut avoir Kuchiku. En fait ici ce qui est bien c'est que ça lui permet. Il a l'élexir pour poser un poison. Ou ici pour poser un gel. Et en fait Hazard n'a pas son poison en main. Du coup il peut one shot les gargouilles. Il met des bons dégâts avec les squelettes. Les squelettes qui vont encore continuer à gratter un peu. Donc évidemment Hazard est obligé de défendre. Il utilise ses deux petits soeurs. Il utilise le fût de barbare, la boule de neige. Ce qui fait qu'il repasse derrière en élexir. Alors qu'il vient de défendre. Et Kuchiku qui est légèrement devant. Très très bon timing de gel. Là Hazard va devoir réfléchir un petit peu davantage. Avant de claquer ses poisons offensifs. Mais de toute façon il pouvait s'en douter. C'était du cimetière. Et potentiellement même du cimetière gel. Vu à quel point la version était cheap. J'aurais-t-il que de sortir du cimetière gel. Quand tu as la califte de ton équipe entre les mains. C'est quand même sacrément le beau jeu. Hashtag Henrique. Alors le golem des glaces. Qui a permis de temporiser un petit peu la tour de l'enfer. On rebloque également avec la pierre tombale. Ce qui est très très bien joué. Le prince ténébreux qui va mettre une bonne pression. Le prince ténébreux. Le prince ténébreux qui va aller chercher également les gargouilles. Qui va mettre des bons dégâts. On remet directement un cimetière pour gratter. En fait même s'il y a le poison en face. Vous savez très bien que votre cimetière il va toujours gratter un petit peu. En moyenne c'est 3 coups de squelette que vous avez réussi à connecter. Donc 3 fois 67 dégâts. Ça varie entre 2 coups de squelette et 3 coups de squelette. Si votre cimetière est défendu uniquement avec le poison. Le golem des glaces qui est renvoyé. On a également le prince ténébreux. Le prince ténébreux qui est une très bonne carte contre la tour de l'enfer. Parce qu'une fois que le bouclier est utilisé. La tour de l'enfer va être reset. Et ensuite seulement refaire les dégâts. Donc là les 2 méga-grouilles qui vont évidemment tomber sur les tours de l'enfer. Parce que les tours de l'enfer c'est pété. Et on a quand même un bon avantage qui est pris par coup de chez coup. On voit qu'Hazard ne sait pas forcément par quel bout prendre ses match-up. On renvoie directement un cimetière. Il est obligé de mettre son poison. Et du coup il va quand même se reprendre des dégâts. Il est obligé de défendre au prince. Mais vous avez vu les petits coups de cimetière. Deux coups de cimetière qui sont passés. Et regardez cette magnifique bûche. Incroyable. Grâce à la bûche il ne met pas 84 dégâts. Mais il met bien plus que ça. Alors on décide de partir à droite pour hasard. Il dit ok j'en ai marre. Je vais tenter autre chose. Sauf qu'il se fait défendre avec la pierre tombale. Le mineur qui n'est pas défendu. Il va remettre une mousquetaire pour aller chercher des battes. La très bonne boule de neige qui est utilisée. Du coup le prince qui va aller est potentiellement connecté. Mais non on le stop directement avec la bûche. Il va simplement mettre un dégâts. Donc 325 dégâts le prince. Et là on a encore un bon avantage pour Kuchiko. Il peut remettre de la pression avec ses cimetières en boucle. Comme il est en train de le faire. Il n'hésite pas. Voilà le cimetière qui est reposé. Il sait que ça va forcer des réponses en face. Il peut gel parce que les gars les battent. Voilà il va geler. Ce qui ajoute également des bons dégâts sur le bâtiment. Et les squelettes qui regrettent. Qui regrettent. Qui regrettent. Encore une fois. Les énormes dégâts qui sont mis. La mousquetaire qui va aller chercher encore une fois un petit goblain à l'ence. Et là par contre il est obligé de se redéfendre. Il est obligé de mettre un golem de glace devant. Il défend la méga-recours. Il va se prendre 3 coups de mineur. Mais là il est bien. Il a mis des bons dégâts. Il a la bûche. Et il peut renvoyer directement du cimetière. Il ne va sûrement pas hésiter à jeter la tour de l'enfer ici. Ça laisserait un relativement bon play. Non il met une bûche. Ok ça marche aussi. Parce qu'il a le prince etc. Donc ça c'est pas mal. Et le cimetière qui a. Oh là là là. Ce n'est pas mal. Le cimetière qui a gratté tellement de dégâts. C'est compliqué. On sait très bien que ça joue bûche pour Kuchiko. Donc ça va être très dur pour Hazard. Et Hazard il le sait. Il a dû reclaquer 2. Dès qu'il est en défense. Il sait très bien qu'il n'y aura pas cherché les 1200 restants. Le temps que Kuchiko cycle les deux bûches restantes. Donc il part en full à droite. Il tente le tout pour le tout. Mais là le cimetière arrive. On a les golems de glace. Un coup de cimetière. Un deuxième coup de cimetière. Et Kuchiko qui va faire son full gym. Incroyable prestation. On n'a pas de Kuchiko. Qui fait passer Team Kesso. Qui était à 1-3 au score de 2 à 3. GG à eux. J'espère que vous avez apprécié le format. On va faire des récaps suite à chaque journée. Donnez vos retours. Ce que vous avez apprécié. Ce que vous verrez comme piste d'amélioration pour les retours. Est-ce que c'est trop long ? Trop court ? N'hésitez pas à vous exprimer. Et je vous souhaite une excellente journée.